bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo pour apprendre à construire son jeu de plateforme sur godot dans la première vidéo nous avions créé un décor alors c'est un décor ultra simple depuis le site piskel et grâce à ce décor qui a une zone de collision nous allons pouvoir désormais construire notre premier personnage même s'il sera relativement simple en fait on va se contenter dans cette vidéo de le coder de manière à ce qu'il se déplace comme dans un bon jeu de plateforme alors normalement si vous avez conservé le le prototype précédent vous aviez un niveau avec un seul nœud enfant un time map donc c'était le décor que l'on avait codé donc pour commencer on va faire un clic droit sur le niveau ajouter un enfant alors ça va être notre personnage et on va chercher un nœud qui s'appelle kinématique body 2d hop il apparaît là en surbrillance très bien j'ai double cliqué dessus on va changer son nom tout de suite on va l'appeler personnage alors il suffit de double cliquer avec son clic gauche pour changer le nom d'un nœud alors pour l'instant ce personnage il n'y a absolument rien il n'y a pas d'image il n'y a pas de script il n'y a pas de zone de collision donc on va rajouter tout ça on va lui faire deux nœuds enfant donc clic droit ajouter un enfant on va lui ajouter un sprite alors un sprite c'est une image et alors moi il ya toujours rien qu'apparaît c'est normal parce que godo il se dit bah oui mais tu veux rajouter un sprite mais moi je sais pas du tout quelle image tu souhaiterais utiliser alors si vous regardez dans le système de fichiers vous avez toujours sur vos projets godo par défaut une petite icône regardez icône point png qui sera mise par godo dans tous vos prototypes et bien cette icône on va la faire glisser ici dans la texture de sprite donc je l'attrape par ici je le fais glisser jusque dans texture et regardez il est apparu ici donc je vais zoomer avec ma molette je vais me déplacer en appuyant sur la molette dans l'espace on va centrer un petit peu dessus je vais tout de suite activer regardez ici l'aimantation qui va me pouvoir qui va me permettre de faire un travail un petit peu plus précis alors je pourrais faire sans aux pixels par pixel avec l'aimantation c'est plus rapide alors notre personnage a une image mais il est toujours transparent comme un fantôme en fait il va passer à travers tous les décors même ceux qui ont une collision donc je vais rajouter un nœud enfant au personnage clic droit sur le personnage ajouter un enfant et là on va lui rajouter une collision sprite collision hop il me trouve alors attention c'est pas collision polygon 2d c'est bien collision shape par collision shape 2d donc on double clic la collision shape pour l'instant ben on la voit nulle part regardez il me dit même attention il ya un petit souci pourquoi parce que on lui a pas encore choisi de forme alors on va ici dans l'inspecteur et à côté de shape vous voyez l'onglet vide on va cliquer dessus et on va sélectionner une image rectangulaire alors il semblerait que l'image rectangulaire soit plus facile pour gérer les collisions dans godot alors regardez on a un petit carré bleu qui est apparu donc si vous vous souvenez c'est un petit peu comme quand on faisait les sprites de la taille map pour le décor la zone bleue c'est la zone qui entre en collision avec les autres zones de collision donc je vais l'étendre avec ma souris regardez on voit que ça colle tout de suite grâce à l'émandation au carré défini voilà je vais faire en sorte qu'elle recouvre entièrement le sprite de mon personnage alors si maintenant je lance le jeu normalement devrait voir le personnage apparaître en haut à gauche de mon petit écran c'est très bien bon moi je souhaiterais quand même qu'il soit au milieu même si je peux pas encore lui lui donner de mouvements je vais essayer de le mettre au milieu et regardez là ah oui j'ai un petit problème quand je déplace soit la collision shape soit le sprite là ils sont pas collés alors pour faire en sorte que votre personnage et ses différents nœuds enfants restent collés alors d'abord je vais annuler mes deux bêtises mes deux mouvements en appuyant sur ctrl plus z ça annule votre dernière bêtise hop hop donc je reviens à l'état où ces deux la sprite et le collision shape étaient bien empilés l'un sur l'autre alors pour coller des éléments entre eux on va cliquer sur le nœud mère entre guillemets qui nous intéresse personnage et on va cliquer sur cet élément ici regardez rendre la sélection des enfants de l'objet impossible bon je ne sais plus pourquoi c'est ça du tout comme formulation en tout cas quand on clique là dessus on va en fait aimanter les différents enfants à l'intérieur avec leurs parents et regardez avec mon clic gauche là je peux déplacer comme je souhaite mon petit personnage et je vais le mettre au centre de l'écran donc on va tester deux secondes si je lance le jeu normalement le personnage apparaîtra au centre très bien eh bien il ne lui manque plus qu'un script un code grâce auquel on va pouvoir le déplacer alors je vais recliquer sur le personnage puisque c'est à lui qu'on va attacher le script et ensuite je vais cliquer sur le petit parchemin au plus vert donc attaché un script dans le petit onglet qui apparaît qu'est ce qu'on voit alors le langage qui sera utilisé c'est bien du g des scripts donc c'est le langage qu'on utilise avec godot ery de kinématique body 2d bah oui puisque mon personnage avant que je le renomme c'était bien le kinématique body 2d donc ok alors là c'est le nom et le lieu où sera enregistré tout ça bon nous on touche à rien on se contente de créer donc je suis dans un nouvel onglet script regardez en haut là je peux si je le souhaite retourner dans l'onglet de tout à l'heure l'onglet 2d et on peut jongler entre les deux c'est pas un souci alors dans le script on va tout virer et ne garder que la première ligne extend kinématique body 2d ensuite qu'est ce qu'on va rajouter on va y rajouter des variables donc une variable c'est une information que l'on donne au code par exemple on va lui dire ben voilà la vitesse de mon personnage voilà la force de la gravité voilà la force avec laquelle il va sauter on va lui rappeler aussi dans quel dans quels axes va pouvoir circuler notre personnage et on lui rajoutera ensuite deux fonctions alors une fonction c'est une mission que l'on donne au code donc je rappelle un grossièrement une variable c'est une information qu'on donne au code une fonction ça va être une mission qu'il va faire il y aura une fonction pour déplacer notre personnage à l'aide des touches directionnelles et une autre fonction sur la physique du jeu où on va lui rappeler quelques bricoles comme où se trouve le sol ou encore qu'est ce qui se passe quand on on est sur un sol qui n'est pas plat donc voilà c'est des petites lignes de code qu'on rajoute pour que le tout soit stable alors ce que je vais faire c'est que je vais écrire les lignes de code les unes après les autres en petits blocs et je vous les représente juste après alors j'en ai tapé quelques unes alors qu'est ce qu'on a rajouté ça commence toujours une variable par var vert donc là le code c'est ok tu es en train de me donner une information donc var run speed ça va être la vitesse de course donc 400 ça me paraît beaucoup bon verront pour la modifier après var jump speed ça c'est la puissance du saut alors pourquoi sans moins c'est parce qu'il va décoller vers le vous allez voir var gravity donc c'est la puissance de la gravité ce qui attire mon personnage vers le sol var velocity égale vecteur 2 grossièrement c'est pour indiquer au code qu'on va se déplacer sur un écran 2d et var jumping égale force donc en gros force c'est faux c'est à dire qu'au début de mon de quand je lance le code quand je lance le jeu mon personnage n'est pas en train de sauter donc ça c'était les différentes variables je vais passer maintenant à la première mission donc la première fonction du jeu donc je la tape et on en parle et few moments later alors là on a une fonction get input alors funk c'est pour fonction get input en gros c est ce que tu appuies sur des inputs cd des boutons grossièrement des des interactions avec l'extérieur donc ce sera pour nous des touches de flèche directionnelle du clavier on va remarquer que quand on ajoute une fonction dans le code elle apparaît ici dans la liste des fonctions du code donc pour l'instant il n'a qu'une alors var velocity est le gars x0 alors c'est à dire qu'on bouge pas au début velocity point x ça va être les mouvements sur l'axe des abscisses donc sur l'axe horizontal alors ah oui j'ai un petit truc important quand même vous voyez ces petits symboles là les petites flèches c'est ce qu'on appelle une indentation une indentation on l'obtient en appuyant sur la touche tab du clavier j'ai fait une bêtise voilà j'ai effacé le truc donc je l'efface je peux la remettre en appuyant sur tab je m'attends que je veux je vais en mettre qu'une bien sûr c'est à dire quoi une indentation ça veut dire que une ligne qui est indenté appartient et fonctionne avec celle qui lui est supérieure donc là vous voyez toutes les lignes que je bleuie sont dans la fonction get input elle lui appartiennent et donc à chaque fois cette fonction get input elle va tout faire travailler en même temps donc qu'est ce que j'ai mis alors j'ai mis une nouvelle variable var right égale input is action pressed ue right alors qu'est ce que ça veut dire alors je rappelle qu'une variable c'est une info donc je lui ai dit bah il ya une nouvelle info ce que j'appelle droite right ça veut dire égal que mon joueur a appuyé sur la touche ue right et la touche ue right en fait c'est la flèche droite du clavier donc voilà donc quand mon joueur appui sur la touche ue right et ben il va se passer la via la variable right pareil left donc c'est pareil c'est quand mon joueur appui sur la touche de la flèche gauche et jump là c'est la touche ue select donc cette fois ce sera la barre d'espace quelques infos complémentaires if ça veut dire si si je jump alors ça en gros ça veut dire vous avez compris si j'appuie sur la touche espace et je suis au sol is on floor donc si j'appuie sur la touche espace et je suis au sol et bien là je vais pouvoir vraiment sauter jumping égale coup donc ici rappelez-vous au début du jeu j'étais false je ne sautais pas j'avais indiqué à mon code ont au début on souhaite pas mon personnage soit pas et là je lui dis abadon maintenant ça change ainsi jamais j'appuie sur espace et que je suis au sol et bien je vais sauter et qu'est ce qui va se passer velocity point y égale jump speed velocity sert déplacement point y sur l'axe des ordonnées donc en hauteur égal à jump speed donc jump speed on l'avait noté ici donc moins 500 pixels par seconde vers le haut ensuite if right vers si j'ai appuyé sur input is action sur la touche flèche droite pardon et bien dans ce cas là je vais me déplacer sur l'axe des abscisses à la vitesse run speed que j'avais indiqué au dessus et if left donc si j'appuie sur la touche flèche gauche du clavier et bien je vais me déplacer vers la gauche sur l'axe des abscisses je vais rajouter une dernière fonction alors je supprimer les indentations qui servent à rien parce que si on met des indentations où il faut pas le code va pas s'y retrouver donc je la tape et on en reparle donc j'ai rajouté une fonction physique process delta alors moi qui ne m'y connais pas énormément grossièrement c'est des lignes de code qui font en sorte que tout fonctionne bien voilà peut-être que dans quelques mois je ferai une vidéo plus précise en gros on lui dit de regarder les inputs donc à chaque frame par seconde delta ccc les frames qui passent donc c'est plusieurs dizaines de fois par seconde il va vérifier que je n'appuie pas sur les touches quand j'avais mis au dessus ici velocity point y est plus ou égal gravity fois delta il va vérifier la gravité donc le fait que mon personnage soit tiré vers le bas pareil plusieurs dizaines de fois par seconde ensuite if jumping gun is on floor la conséquence et jumping égale force qu'est ce que ça veut dire c'est à dire que si je suis au sol et que j'appuie sur espace pour sauter et bien jumping redeviendra faux c'est à dire que alors en fait c'est du bon sens c'est à dire que ça m'évite de sauter plusieurs fois d'affilée en appuyant sur espace auquel cas mon personnage finirait par s'envoler dans les airs imaginez il bondit de plus en plus haut au fur et à mesure que j'appuie sur espace avec ces deux lignes je lui dis attention une fois que j'ai sauté et bien du temps que je ne touche plus le sol je ne saute plus donc je ne peux sauter que quand j'ai les deux pieds au sol et enfin la dernière ligne velocity égale move and slide velocity vector 2 0 bref alors par exemple ici je lui ai expliqué que le sol c'est bien vers le bas et cette fonction velocity move and slide alors il me semble que c'est pour clarifier en fait les déplacements quand on est sur une pente voilà quand notre personnage est en pente ça fait que les déplacements sont plus fluides donc normalement là mon code est complet je vais le mettre un peu plus grand hop donc n'hésitez pas à mettre sur pause alors recopier entièrement c'est un code qui est assez connu qui est disponible dans les dans la documentation officielle godo et si on a tout bien écrit et bien notre personnage va se déplacer comme un petit mario alors avant de se faire je vais tout sauvegarder je vais cliquer sur scène enregistrer la scène voilà et nous allons le lancer on va voir si ça fonctionne alors parfait regardez mon personnage a été attiré vers le sol donc la gravité fonctionne j'appuie sur la flèche droite il va à droite j'appuie sur la flèche gauche il va à gauche et on va essayer de sauter il saute bon est ce que je peux faire plusieurs choses en même temps et va regarder ça me paraît pas trop mal on va pouvoir ajouter des obstacles c'est plutôt pas mal alors le seul problème c'est que mon personnage c'est une icône godot qui qui n'est pas animé donc ça on verra plus tard comment on anime un personnage si tout fonctionne également chez vous c'est que vous avez suivi toutes les étapes et ben je vous félicite vous avez codé votre premier petit jeu bon qui est ridiculement simple mais c'est un départ et ben voilà c'est tout pour aujourd'hui et bon courage pour vous amuser à retaper ce code